Allez, c'est maintenant. Il faut qu'elle prenne la mêlée, là. Elle va prendre la pénalise, là. On va plutôt prendre la mêlée. Toutes les énergies du sport nous rassemblent. C'est le moment de se retrouver devant votre programme avec Total Energy. Bonjour à tous et bienvenue dans Kick of Rugby. On fait corps ensemble pour démarrer le week-end. Émission disponible sur rugbyrama.fr, sur toutes les plateformes de podcast, également sur Youtube et sur Via Occitanie. Alors on va parler rugby, toujours avec le sourire, vous le savez. Au programme de cette émission, on va bien sûr aborder les quart de finale de Coupe d'Europe. Mais cette semaine, on a notre petit top 3 des demi-d'ouverture européens à vous proposer, donc de nos ceux qu'on estime qui sont les meilleurs. On en parlera tous ensemble. On retrouvera Basile bien sûr pour un petit quiz. Et dans la consigne du coach, Nicolas Zanardi nous parlera de la Rochelle et nous expliquera un petit peu comment les Rochelais peuvent battre le Leinster. On terminera avec les fameux pronos et je tâcherai d'être meilleur que la semaine dernière, c'est promis. Et pour parler de tout ça, je suis en compagnie d'un footeux qui aime toujours autant le rugby, même si le Racing 92 s'est incliné le week-end dernier. Terminé pour moi. Salut Max. Salut à tous. Ça va, pas trop touché ? Si, un petit peu. Mais bon, j'avais fait mon prono, je m'attendais un peu à ça. Franchement, je suis assez content du match des Racing Men. Bon, c'était trop fort en face. L'année prochaine. Tu ne vas pas nous dire que tu es content du match des Racing Men. On n'a pas été dégueu. Franchement, on n'a pas été dégueu. Il y a 5-0 pendant longtemps. On est à deux doigts de marqué. On essaie qu'il aurait pu mettre un peu le trouble. On n'était pas invité à la base. On a fait le match qu'on a pu. C'était pas loin. Ça s'est joué sur des détails. Des détails. Franchement, quelques petits problèmes d'arbitrage. Voilà, du vent. Écoute, on était à ça, quoi. Rien. Et à nos côtés. Une charnière. À nos côtés, Max, il fait son retour. Eh oui. Supporteur bréviste et fou de sport en général, même de cyclisme. Comme quoi, c'est pas que destiné au troisième âge pendant qu'on fait la sieste, le cyclisme. Salut, Romain. Ou alors, je suis peut-être du troisième âge, sinon. En tout cas, je suis pas en Australie, moi. C'est vrai. C'est vrai parce que Théophile est toujours en Australie. Alors, j'allais vous dire, il se dort la pilule, mais pas vraiment. Parce que j'ai vu qu'il y avait un petit peu de pluie. Donc, ça m'a un peu rassurée sur le fait que moi, j'étais pas en vacances, je vous le dis. On est pas mal. J'adore le soleil, donc je suis un peu jalouse quand les autres y sont. Il fait pas frais sur le studio. Je sais pas en Australie comment il fait, mais là, nous, on est au soleil un peu. Mais c'est bien, ça nous fait perdre des calories. A chaque fin d'émission, on est transpirant. Paul finit les bonbons. Oui, il n'y a plus de bonbons. Il n'a pas besoin de ses. Oui, mais d'ailleurs, on l'enverra pour en acheter la semaine prochaine. Oui, bonne idée, bonne idée. Je propose. Non, mais il faut, les MNM, personne ne les touche parce que tout le monde, si on se jette sur les MNM, on va les finir en 10 minutes, mais ces bonbons-là, je vous les laisse moins. Les MNM, c'est très, très addictif. Oui, émission sponsorisée par l'OMS. Bon, allez, la semaine dernière, messieurs, je sais pas comment vous êtes cette semaine. Moi, perso, je suis de super bonne humeur parce que c'est bientôt. Déjà, je vais à Montauban le vendredi. Donc ça, c'est cool. Vous savez à quel point j'aime la Pro les deux. Ça va être bonne humeur. Maintenant, 25 ans, je vais à Montauban. C'était Lannister-La Rochelle, le match, mais en fait, c'est Montauban le verre. Non, les gars, ça piaque. Elle l'a déjà fait. C'est le vrai rugby, la Pro les deux. Mais oui, je vous l'ai déjà fait la semaine dernière. C'est la vérité. Il y a des gens qui croient qu'elle a joué un rôle la semaine dernière en nous prenant la Pro les deux. Mais non. Non, non. Et même, vous voulez que je vous dise, si j'avais pas travaillé samedi... Alors bon, je travaille pas. Mais non, c'est pas ça le problème. C'est que le match se joue vendredi. Je serais allée à Carcassonne-Narbonne. D'accord. Voilà. Écoutez, si vous aimez pas le rugby, n'en dégoûtez pas les autres. Bonne réponse. Bon, je suis de bonne humeur, mais j'ai quand même quelque chose à vous dire. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui m'a chafouinée ce week-end dans le discours d'avant-match. J'avais envie de vous parler de quelque chose de franchement qui, nous, les journalistes, nous dérange un peu tous les week-ends. Au coup de sifflet final de ce Toulouse Racing, la semaine dernière, j'ai entendu une phrase qui m'a tout de suite donné envie de vous parler de la fameuse langue de bois. Ces phrases stéréotypées qu'on entend tous les week-ends dans n'importe quelle division et encore plus quand les phases finales arrivent. Alors il y a le... Oui, vous savez, on s'entraîne toute l'année pour ces matchs-là. Ah bon ? Je pensais que vous seriez plutôt chaud de partir en vacances pendant que les autres jouent un quart de finale de Coupe d'Europe. Mais bon, chacun son truc. On a aussi le... C'était un match piège. Oui, vous auriez pu être piégé par une équipe qui n'était pas favorite sur le papier, mais non, du coup, vous avez gagné. Et en général, celui qui dit cette phrase est toujours celui qui a gagné. Et puis un petit peu pour être modeste et rappeler qu'en face, il y avait une belle équipe. Voilà, il dit, c'était un match piège. Non, non, vous avez bien gagné. Et oui, il faut être sympa avec son adversaire. Il faut toujours être sympa parce que c'est le rugby. Et attention, il ne faudrait surtout pas être arrogant. Alors quand un joueur a fait un bon match et qu'on lui demande de parler de sa prestation, qu'est-ce qu'il nous dit ? C'est avant tout une victoire collective. Bien sûr. Et ce week-end, j'ai même entendu team first. Le rugby, c'est team first. Mais on n'en peut plus. Et vous savez quoi le pire dans tout ça ? C'est que l'entraîneur qui nous a sorti, c'est team first. Ce n'était pas un anglophone. Non, non, c'était bien un français. Croyez-moi, celle-là, c'était presque celle de trop. C'était dimanche. En plus, j'avais vite envie de finir cette semaine. Et encore, encore, je n'ai pas vu passer le célèbre. On prend les matchs les uns après les autres ? Bien sûr. Mais croyez-moi, cette phrase a forcément été prononcée ce week-end. Moi, c'est glande de bois. Honnêtement, j'en peux plus. J'aurais vraiment aimé vivre les années où on allait dans les vestiaires pour faire les interviews d'après-match, les années où les mecs, clairement, n'avaient pas peur de dire ce qu'ils pensent, au risque que ce soit repris dans tous les médias ou qu'on le tourne à notre sauce pour que ça fasse du clic. Mais voilà, messieurs, je crois que cette époque, on y est. Il va falloir s'y habituer. Mais heureusement, dans tout ça, il nous reste un homme. Christophe Furios. Parce qu'il y a si un avion qui ne me déçoit jamais. Eh bien, c'est lui. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est la valeur sur Christophe Furios. Non, mais ça, oui. Si tu finis ton discours comme ça, là, en termes de bons clients, on appelle ça des bons clients. On appelle ça des bons clients. On est pour loin du top 1. C'est difficile de faire mieux. Non, mais franchement, moi, je suis désolée, mais ça me rend folle quand je vois un Matteo Garcia qui fait un super match et qui nous dit que c'était une victoire collective. Oui, c'était une victoire collective. Mais dis-nous ce que tu as ressenti. C'est les valeurs rugby, on s'en fout. Ça, c'est joué sur des détails. Il n'y a eu que 45-12. Ça aussi, je ne l'ai pas dit, mais j'aurais pu le dire. Mais honnêtement, dis-nous ce que tu as ressenti. On te sent agacré. Mais oui, je suis excédée. Moi, ça m'énerve. Et alors, j'aime beaucoup la Pro D2. Et vous voyez, j'ai l'impression que c'est pire en pire. Parce qu'avant, autant, c'est peut-être parce que les équipes et les entraîneurs sont différents. Mais vous voyez, à Narbonne, Julien Seuron, il disait ce qu'il pensait. Voilà. Je le dis quand même, il a des qualités. Toi, tu ne prends pas les kick-off rugby les uns après les autres ? Ah non. Les matchs les uns après les autres, j'en peux plus. Vous savez quoi ? Je suis sûre que vendredi, ils vont me le sortir. Mais bon, ce n'est pas grave. On fera avec. Et la kick-off rugby d'aujourd'hui, ce n'est pas une prestation collective. C'est toi qui vas faire ton grand match. Après, tu vas aller voir la presse. Tu vas dire, j'ai fait un kick-off rugby exceptionnel. J'ai mené la barque. Est-ce qu'il ne faut pas un peu... Non, mais tu as raison. Non, mais c'est simplement être honnête. Oui, bien sûr. Après, ils sont honnêtes quand ils le disent, mais c'est... Non, mais non. Mais c'est le problème du professionnalisme. Le gars est juste trop content d'avoir reçu sa médaille d'homme du match et de se dire, ben ouais, j'ai fait un gros match ce soir, ça va être la grosse brinque. Tout le monde va me regarder. Voilà, c'est tout. Mais tout le monde doit lui tomber dessus. S'il dit ça, tout le monde doit lui tomber dessus en disant, regardez le bouleard qu'il a, il a le melon. Exactement. Oui, mais tu peux faire un peu des deux. Ah, mais non, mais moi, je suis tout à fait d'accord. Effectivement, c'était une victoire collective. Par contre, c'est vrai qu'à titre personnel, je suis contente d'avoir fait un bon match. Non, mais... Oui, mais d'accord. D'avoir fait un bon match. Je sais pas, tu vois, tu peux dire, j'ai prouvé quand même que j'étais pas qu'une doublure. Merde, soyez-vous. Après, de toute façon, plus rien n'est, tu vois, toutes les interviews, maintenant, il y a de moins en moins d'interviews, on va dire, improvisées. Tout est bien calé, à telle heure, même après les matchs, c'est assez calé, qui tu vas avoir en conférence de presse. Tu vois, il y a toute une formation, même quand t'es jeune, avec le professionnalisme, les jeunes du centre de formation apprennent à répondre à la presse et tout. Donc, évidemment, on se retrouve avec, comme au foot, qui est le premier sport pro au monde, c'est que de l'eau tiède, quoi. C'est que de l'eau tiède. Alors qu'au foot, même, il y a encore les zones mixtes, là. Quelqu'un qui est assis derrière un bureau, derrière un micro, tout ça. Je comprends aussi les joueurs, ils sont pas forcément à l'aise aussi derrière un micro, avec dix personnes assises qui attendent qu'une chose, c'est qu'ils dérapent, quoi. En tout cas, ce week-end, on veut des bonnes déclats, du coup, c'est ça, la bonne déclat. Oui, c'est bon, faites-nous plaisir, donnez-vous de la bonne déclat. Les rochelets qui vont tuer les lignistes romaines, là-bas, qui disent, bon, mais allez, ça fait, on les bat tous les ans, ils valent que dalle, c'est bon. Après, Ronan Ogara, il est capable de le faire. Oui, c'est vrai que Ronan Ogara, il peut envoyer de la déclat. C'est vrai, j'ai cité Christophe Yoros. Mais Ronan Ogara, on est pas mal. Il est pas mal. Mais bon, écoutez, on va voir ce qui nous sort cette semaine. On retient, on retient. Le message est passé, en tout cas. J'espère qu'il est passé. On fera le débrief la semaine prochaine. Bien sûr. On va passer aux choses sérieuses, quand même, messieurs. Même si c'est un sujet très sérieux pour moi, vous l'aurez compris. On va aller tout de suite au cœur du rock. Jingle. Kick-off rugby au cœur du rock. Alors, au cœur du rock, cette semaine, notre top 3 des meilleurs demi-d'ouverture européens. Alors, on vous explique. La semaine dernière, Romain Tamac a fait son retour dans le 15 de départ du stade toulousain. Mathieu Jalibert est attendu cette semaine. Et on s'est dit, quand on a un petit peu cherché de quoi on avait envie de parler, on s'est dit, mais tiens, Mathieu Jalibert-Marcus Smith, c'est quand même un beau duel. Honnêtement, il me tarde de voir ce que ça va donner. Donc, on s'est dit qu'on allait faire notre petit top 3. Donc, ce que je vous propose, messieurs, c'est qu'on donne chacun de notre tour notre top 3. Et ensuite, on va en débattre. Parce que forcément, vous vous en doutez, on s'est un petit peu concerté, pas trop quand même. Je ne sais pas le classement final. Peut-être qu'il y en a un qui va me surprendre. Peut-être. Mais on ne sera pas tout à fait d'accord. Allez, Romain, lance-toi. J'ai commencé par le troisième. Ça a été le choix le plus dur pour moi. C'était le troisième au final. J'ai hésité entre deux Anglais, entre le panache et la froideur. Et j'ai choisi le panache. Je vais mettre Marcus Smith au détriment de George Ford. Et après, je vais faire un peu côté Franchouillard. Ça va être deux Français. Mais pas forcément dans l'ordre attendu. Je vais mettre Romain Ntamak deuxième et Mathieu Jalibert premier. C'est beau. Parce que tu es bréviste et que tu n'aimes pas les Toulousains. Non, pas forcément. On est à autant de distance de Toulouse que de Bordeaux en étant à Brève. Donc, pas forcément. Mais non, j'ai un petit faible pour Mathieu Jalibert. Et j'ai hâte de le voir face à Marcus Smith pour peut-être le duel du week-end. Tu es d'accord toi, Max ? Non, je ne suis pas d'accord. Je crois qu'on n'a pas de poste en commun. On n'a pas de classement en commun. Parce que moi, mon troisième, c'est mon petit joker, c'est mon petit chouchou. Ah non, il va nous le sortir. C'est la classe, c'est le génie. C'est Finn Russell. Il n'est plus au Racing. Il n'est plus au Racing. Au Racing, si on veut de l'Écosse, à base, ça restera le joueur capable de tout. Le joueur frisson. Il est donc. Numéro 3. Par contre, j'inverse. Pareil, j'ai les deux Français qui, pour moi, sont les deux meilleures demi-ouvertures d'Europe. Sans trop de débat, Mathieu Jalibert et Romain Tamac. Romain Tamac, premier pour moi et Mathieu Jalibert, deuxième. Ok. Ok, très bien. Alors moi, c'est un peu plus simple. Il n'y a pas de panache. Mais troisième, Marcus Smith. Ouais. Deuxième. Ah non, mais pas du tout. Pas du tout. Non, mais attendez, j'ai perdu mon top 3. Et tu ne le connais plus, là. Non. Non, j'ai mis. J'ai mis troisième, Mathieu Jalibert. Deuxième, Marcus Smith. Et premier, Romain Tamac. Ah ouais, tu as mis Marcus Smith devant Mathieu Jalibert. Oui. Ok. Franchement. Et pourquoi ? J'en étais sûre que tu allais me dire. Eh, 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 c'est toi. Moi, c'est simple. Je vais vous dire pourquoi je mets Marcus Smith devant Mathieu Jalibert. On t'écoute. Pour moi, il a plus de régularité que Jalibert. Ça reste des joueurs qui ont des profils similaires, qui sont un petit peu foufous, on va dire, sur le terrain, qui arrivent souvent à trouver des brèches. Oui. Mais je trouve que, finalement, Marcus Smith a plus de régularité. Et au-delà de sa régularité, je pense aussi qu'il a une marge de progression plus large que celle de Mathieu. En fait, j'ai l'impression que Jalibert, il est arrivé peut-être au maximum de ce qu'il pouvait faire. Tu trouves que Marcus Smith a plus de... Et tu vois, mon premier réflexe, quand j'ai regardé mon top 3, c'était d'aller voir l'âge de Jalibert et de Smith. Parce que, dans mon esprit, Jalibert était beaucoup plus vieux que Marcus Smith. Jalibert, 98. Ils ont le même âge, ils ont 24 ans. Smith aussi, 98. Et pourtant, ils ne se sont jamais affrontés, parce que Jalibert n'a pas souvent été en équipe de France jeune. Oui. Et on se souvient du premier titre, c'est Carbonell en face de Marcus Smith. Donc, c'est vrai qu'ils ne se sont jamais vraiment affrontés. Et même Bordeaux-Harle-Queen, c'est la première fois. Je crois que c'est la première fois qu'ils s'affrontent. Ça doit être la première fois qu'ils s'affrontent. Ouais, peut-être. Et il y a autre chose. Alors, je sais que ça ne va pas faire l'unanimité. Mais je suis désolée, Marcus Smith, il a un titre. Même deux. On peut compter la médaille de bronze en Coupe d'Europe. On ne peut pas compter la médaille de bronze. Comme un titre. C'est pas un titre. Mais ça compte. C'est sympa, il a gagné une petite finale. Les Français se sont fait sortir en quart de finale. À l'arrière. Il était à l'arrière. Donc, il n'était même pas de minouverture. Non, mais ça va. Vous n'allez pas chipoter. Il était sur la pelouse. C'est ça que tu veux nous dire. Exactement. Et est-ce que ça joue pour toi l'affrontement de ce week-end ? Si les Harley-Quins vont à Bordeaux et s'imposent largement. Masterclass de Smith ou inversement. Bordeaux s'impose. Masterclass de Jalibert. Ça compte un affrontement, tu vois ? Est-ce qu'un match l'un face à l'autre, est-ce que ça peut te faire un peu changer d'avis ? Franchement, ça peut me faire basculer. Je pense. Après, vous voyez, quand j'ai réfléchi, je me suis dit peut-être que je reste un peu trop sur la dernière image que j'ai de Jalibert. Finalement, du tournoi et d'une Coupe du Monde où c'est impossible de remplacer Romain Tamac pour moi, au niveau de son talent. Mais c'est vrai que je l'ai trouvé presque transparent en équipe de France. Il fait un bon match. Je crois, dans mes souvenirs, c'est Coupe du Monde contre l'Italie. Je crois qu'il m'en reconnaissait d'ailleurs. Mais vous voyez, j'ai pas l'image de Jalibert qui me fait vibrer. Alors que si tu regardes un petit peu la première chip, franchement, Smith, il fait quand même souvent des masterclass. Oui, après, c'est pas les mêmes adversaires. Moi, je défendrais toujours Mathieu Jalibert parce que pour moi, c'est le joueur frisson par excellence. C'est le joueur qui est sur un coup de rein, qui est capable de débloquer n'importe quelle situation. C'est un joueur qui a un petit coup de pied par-dessus, débloque un match. C'est un joueur qui, dans une ligne de trois quarts, peut tenter et réussir tout ce qu'il veut sur un match. Après, moi, c'est ce qui m'a toujours fait vibrer. Quand j'étais jeune, j'ai adoré Stéphane Larka parce que je me suis dit, dans 50 ans, on se souviendra toujours de lui avec son casque. Johnny Wilkinson, on se souviendra toujours de lui avec son drop. Et Mathieu Jalibert, on se souviendra toujours de lui dans 50 ans avec son petit coup de pied par-dessus, qu'il récupère et qu'il fait parquer. Moi, je pense qu'on se souviendra plutôt de Romain Tamak qui fait gagner Toulouse en finale de top 14. C'est typiquement l'action qui m'a fait basculer parce que je suis un peu comme Romain. Vous commencez à me connaître. Je suis très joueur frisson, très talent. Quand on met Finn Russell en troisième position. Finn Russell, excusez-moi, mais quand tu es gamin et que tu regardes du rugby, tu vois Finn Russell, tu te dis, ce sport, il est cool. Quand je le vois faire un petit coup de pied rasant de son mauvais pied qui fait petit pont sur un défenseur à 5 minutes de la ligne et qui va marquer entre les poteaux, des passes au pied, des passes sautées. Et après, avec tout le déchet qui va avec. Ça fait partie du... C'est les affres du talent comme ça. Il tente. Il a toujours tenté. Alors, on lui a toujours reproché parce qu'en France, on est quand même... Je crois qu'on est quand même un pays où quand ça gagne ses collectifs, on l'a dit, quand ça perd, c'est souvent la faute du disque. C'est souvent... T'entends les Rochelais, ah oui, Yaya West. T'entends les Montpellierains, ça ne va pas. C'est la faute, pareil au Racing. Nous, les premiers à l'époque, quand ça n'allait pas au bout des compétitions. Voilà, c'était la faute de Finn Russell. Alors que bon, il y avait peut-être d'autres problèmes aussi. Mais tu vois, pour revenir sur Romain Tamac, c'est vrai que cette action, la simple action en finale à 5 minutes de la fin, même pas à 2 minutes de la fin, contre la Rochelle qui fait gagner un match, qui valide le grand joueur grand moment, tu vois, il me manque encore sur Mathieu Jalibert. On sait tous qu'il est capable de la faire. Il l'a fait plein de fois, mais il ne l'a pas encore faite dans un grand moment, tu vois. C'est ça qui me manque. C'est peut-être pour cette année. Moi, je crois en Bordeaux. Il roule sur toute l'Europe. C'est la meilleure attaque. Moi, je n'en reviens pas que tu mettes Jalibert au-dessus d'Entamac. Franchement. Ça peut s'entendre. Pour moi, c'est vraiment le panache. Et Entamac, on se souvient d'un geste, vous allez me dire, de sa relance de l'ambute contre... Mais c'est par à coup, contre la Nouvelle-Islande. C'est par à coup, Mathieu Jalibert, à chaque match, on a envie de voir ce qu'il va nous faire. Mais Entamac, il est beaucoup plus régulier que Jalibert. Il peut être rigolier, mais déjà... Franchement. Je ne sais pas. Pour moi, Mathieu Jalibert, c'est le joueur frisson. Et quand on va au stade, on a envie de voir ces joueurs et qu'ils font soulever tout un public. Et Romain Entamac est capable de le faire moins régulièrement. Oui, mais il est peut-être... En fait, c'est tout le problème. C'est que Mathieu Jalibert peut aller très haut comme très bas. Et Romain Entamac sera souvent haut. Tu vois ce que je veux dire ? C'est la question de la régularité dans la performance. Et dans un top 3 ? Ah, qui peut aller plus haut ? Moi, je te rejoins. Je pense que Mathieu Jalibert peut aller plus haut en termes de qualité individuelle. Après, il y a jouer bien et faire bien jouer aussi. J'ai l'impression que Romain Entamac a montré qu'il savait animer une ligne d'arrière avec plus d'alternance, plus des fois de gestion. On l'a souvent targué d'être un gestionnaire un peu neutre. C'était très réducteur à des moments quand le débat, vraiment, l'année dernière, 2023, de savoir si on mettait Jalibert ou Entamac, on disait Jalibert c'est la folie, Entamac c'est la gestion. Non, Jalibert il s'est géré une équipe de top 14, il s'est géré une équipe de France et Romain Entamac il peut mettre de la folie. On l'a vu. Sinon, qu'est-ce qu'il aurait fait contre La Rochelle ? Il aurait fait une passe sur un pas, il ne serait pas décalé, il n'aurait pas tenté de traverser le terrain. Donc je trouve qu'on les oppose, on essaie d'opposer deux styles, alors que les deux joueurs savent faire quand même des choses qu'un grand 10 doit faire. Donc la seule différence qu'il y a, et qui fait que je mets Romain Entamac aujourd'hui, pour revenir sur ça, c'est ces grands joueurs, grands moments, Romain Entamac a montré Grand Schlem 2022, c'est le numéro 10 de l'équipe de France, titre de Toulouse, il est allé gagner des titres avec le numéro 10, il les a fait gagner. C'est ça qui me manque chez Jalibert. Je suis frustré, je rejoins Romain, et je te rejoins toi aussi, parce que tu dis que c'est un joueur panache et tout ça, mais je suis frustré qu'il ait, avec des blessures parfois, avec des performances collectives qui lui ont été attribuées, des fois je trouve un peu durement, je suis frustré qu'il n'ait pas pu, sur la grande scène encore, montrer tout son talent. Et vous voyez, il y a aussi une stat qui fait passer Marcus Smith au-dessus de Jalibert. Je ne dis pas que ça a acté mon classement, pas du tout, mais ça m'a surprise. Est-ce que vous savez combien d'essais Mathieu Jalibert a inscrit avec le 15 de France ? Oui, si tu dis ça, je pense que ce n'est pas beaucoup, je ne sais pas. 3. Marcus Smith avec l'Angleterre ? 12. Ah ouais, quand même. Ouais, ouais. Il est très très rapide. Attention. Ah oui, là on peut faire une course sur 50 mètres, je pense que je me mets sur Jalibert. Jalibert, c'est peut-être l'ouvreur le plus rapide. Jalibert, ça a du gaz. En tout cas, moi j'ai fait une rosselle, je ne le mets pas dans la course. Non, non, il ne vaut mieux pas. Il ne vaut mieux pas tenter le diable. Il ne vaut mieux pas dans la course. Non, mais c'est vrai qu'après, Marcus Smith, on lui a donné les clés aussi à un moment donné. Et encore, on lui a donné les clés à un moment donné, on lui a enlevé quand on l'a remis à l'arrière, même remplaçant. C'est ce qui m'a fait hésiter avec George Ford, qui est régulier depuis ses débuts. Il a commencé à 16 ans ou 17 ans, c'était le plus jeune joueur en Angleterre. Donc, j'ai beaucoup hésité entre les deux. Et au final, c'est toujours le panache qui a fini par parler. Là, pour le coup, George Ford est plus dans un gestionnaire. Ah oui, oui, complètement. C'est pour ça que j'ai choisi Marcus Smith pour être sur la troisième place de mon podium et pas de George Ford. Mais non, je resterai toujours sur ces joueurs frissons et ces joueurs dont on se souviendra dans 50 ans. Je ne dis pas qu'on ne se souviendra pas de Ntabak, mais j'ai envie de croire que, qui c'est ? Et ça se trouve, Mathieu Jailbert va décrocher des boucliers de Brennus avec Bordeaux, des Coupes d'Europe avec Bordeaux en 2027. Alors là, pour le coup, je le souhaite. Parce que franchement, s'il y a bien une équipe que j'ai envie de voir gagner, c'est Bordeaux. Mais bon, je ne veux pas que je ne veux pas. Là, tu reverras ton classement à ce moment-là. On se refait un petit kick-off dans 3-4 ans, si ça gagne. C'est important, c'est sûr que c'est important. Les titres, même si c'est un sport collectif, tu fais partie d'une équipe qui gagne ou qui ne gagne pas. Ça change, tu as tout un héritage personnel aussi. Après, on n'a pas évoqué les prestations défensives qui sont souvent très critiquées. Moi, je trouve, encore une fois, très durement, parfois, les critiques sont très fortes sur Mathieu Jailbert par rapport à d'autres. C'est vrai que Mathieu Jailbert, on ne loupe pas. Non, voilà, Mathieu Jailbert, on ne loupe pas. On scrute, on regarde au ralenti la moindre sélection. On attend la petite bête pour pouvoir en faire une heure de débat, d'émission, etc. Alors, c'est vrai que Romain Ntama, qui est un meilleur défenseur, je pense, homme à homme, que Mathieu Jailbert. Mais je n'ai pas envie de le rentrer. Je le mentionne parce que ça rentre. Mais ce n'est pas pour moi un critère vraiment décisif dans le choix de numéro 10. C'est ça que je veux dire, c'est que ça rentre. Ça peut faire pencher un petit peu la balance, mais ce n'est pas décisif. Tu peux me mettre le 10 qui plaque le plus au monde s'il n'est pas capable de faire une passe à gauche, une passe à droite, et d'avoir quelques visions du jeu, que ce soit. Tu vois, moi, c'est la complémentarité qui m'a fait dire, OK, Romain Ntama, que je le mets en 1, en fait. Parce qu'offensivement, il est capable de te faire des trucs de fou. Oui, je comprends. Défensivement, il est quand même nickel. C'est un bon gestionnaire. Franchement, pour moi, il est hyper complet et tu ne peux pas. J'y reviens, Romain, je suis désolée. C'est un très bon premier centre. Très bon 12, exactement. De toute façon, on est d'accord, Romain, sur ça. Ne commencez pas avec ce débat. On le veut, le Jaliberdi, c'est tabac 12. On l'a eu deux fois, contre la Géorgie, on ne l'aura plus jamais. Voilà. On va le regretter pendant des années. Bien sûr. Ma foi. Voilà, on part sur cette note. Tristesse. On part sur ce top 3. Bon, sachant que toi, quand même, je retiens le Finn Russell, vraiment. Le Finn Russell, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais après, je ne vais pas lâcher l'antenne. Là, tu es supporter. Mais non, mais Finn Russell, regarde, avec l'équipe d'Ecosse. Mais oui, mais Finn Russell, il peut te faire où ? T'as envie de regarder qui au Tour de Destination ? T'as envie de regarder, tous les week-ends, les gens veulent voir l'Ecosse, parce qu'il va se passer des trucs. Il perd 38-0 à la mi-temps, ils reviennent. Ils mènent 33-0, ils se font remonter par les Galois qui n'avancent pas. C'est tout en haut, tout en bas. Pour moi, il n'a pas sa son air. Il ne me parlait pas de titre, alors, parce que l'Ecosse, jusque-là, n'a pas gagné grand-chose avec Finn Russell. Et le racing avec Finn Russell, je suis désolé, Max. Non, mais c'est vrai. Ça n'a pas gagné beaucoup de titres, non. Est-ce que Finn Russell, c'est un bon client ? Un Finn Russell qui dit que c'est le Lionel Messi du rugby, qui mange des bonbons avant les matchs, qui joue à Candy Crush. Non, mais excusez-moi, à Finn Russell, on en veut des joueurs comme ça dans ce sport. Et peut-être que dans sa gourde, il y a de la bière. Peut-être, on ne le sait pas, mais... L'appeler Monsieur Muscle, je ne sais plus exactement ce que c'était son surnom. C'est Gaël Ficou qui racontait ça, il y avait un surnom avec Musselman, un truc comme ça. Parce que, bon, quand il lève son maillot, ce n'est pas qu'une tablette d'abdominaux qui sort. Ce n'est pas du tout. Ce n'est pas du tout, et c'est ça qui est énorme, je trouve. Je l'adore. Bon, je sais qu'il nous atteint. Est-ce qu'on n'irait pas jouer avec Basile ? J'ai légèrement oublié le jingle, mais bon, ce n'est pas grave, Basile. Ça a été suivi en régie, ça. Est-ce que tu nous entends ? Je vous entends parfaitement. Oh là, l'accent chantant. Il ne m'avait pas manqué. Cette petite voix banana, là. Comment il va ? Vous ne m'aviez pas manqué non plus. À quoi on joue ? Je ne peux toujours pas vous blairer. Qu'est-ce que tu nous as préparé ? Alors, aujourd'hui, j'ai varié les plaisirs. On va partir sur six joueurs à trouver. Vous allez jouer tous ensemble, évidemment, puisque individuellement, vous n'êtes pas terrible. Vous ne me posez que des questions fermées, parce que je n'ai pas trop envie de parler avec vous, déjà. Donc, je ne réponds que par oui ou par non. Au bout d'une minute, il me faut absolument une réponse, sinon, on passe et on change de joueur. Ok. Le but, pour vous, c'est de terminer la nuit. Allez, on pose une question à un tour chacun, du coup ? Allez, c'est bon. Allez. Je vous écoute à vos questions. Vas-y, on tourne. Je commence. Est-ce qu'il est français ? On a perdu Basile. On a perdu Basile. Si on a perdu Basile, là, franchement, ça va être compliqué de jouer. On a perdu Basile. Bon. Basile est là, Basile n'est pas là. Basile est sous un tunnel. C'est le partage de cause, ça. Au pire, on lance la prochaine séquence et il va revenir après. On essaie. J'avais bien envie de jouer. Sinon, on discute d'autre chose. On a un nouveau sager qui a fait Paris-Roubaix junior. Ça, c'est incroyable. Moi, j'ai découvert ça aujourd'hui. Je trouve ça exceptionnel. Vous savez que je n'aime pas trop le cyclisme, mais bon, ce n'est pas grave. Bon, écoutez, en attendant Basile. Il est français. Oh, il est français. Compte par magie. J'ai fait partie de l'issé, désolé. Ok, c'est marrant, ça. Bon, il est français. Attends, Romain. Il est français. Est-ce qu'il joue devant ? Oui. Est-ce qu'il est champion de France ? Oui. Est-ce qu'il est qualifié en Champions Cup actuellement ? Oui. Est-ce qu'il est international ? Oui. Est-ce qu'il joue à Toulouse ? Oui. Est-ce qu'il joue en première ligne ? Je ne sais pas combien de temps il nous reste. C'est ça, le souci. Il va nous dire stop à un moment donné. Il nous reste 20 secondes. Est-ce qu'il joue en première ligne ? On l'a reperdu. On l'a reperdu. Il est reparti pisser. Problème de prostate pour Basile. Gros problème de prostate pour Basile. C'est le stagiaire le plus vieux de l'histoire. Non, mais en même temps, ça fait 40 ans qu'il est là. Non, il n'est pas en première ligne. Il ne joue pas en première ligne. Est-ce qu'il... Il vous reste une question pour un fond. Une question ? Est-ce qu'il joue en troisième ligne ? Prostate. Prostate pour Basile. Il a 65 ans. Troisième ligne. Il ne joue pas en troisième ligne. Là, débrouillez-vous avec ça. C'est un deuxième ligne, du coup. C'est un deuxième ligne. International. International. Toulousain. Champion de France. Champion de France. Thibault Flamand. Soit Flamand, soit... Soit Merfou. Ah ! On fait qui tout double, là ? On n'a pas trop le choix. On a une chance sur deux. Merfou. Décidez-vous, décidez-vous ! Merfou, Merfou. Merfou, c'est bon. Vous avez plein de chance. C'est bon, ça. Un deuxième joueur, je vous écoute. Vas-y, commente, Rome ? Est-ce qu'il est français ? Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la consigne du coach. On n'entend pas, vas-y, il est parti. Il fait pipi. Vas-y, il a visiblement des soucis techniques. De toute façon, il n'avait pas envie. Il me l'a dit ce matin. Il faisait la gueule depuis qu'il est arrivé au bureau. Donc, on va passer à la consigne du coach. Et qui de mieux que Nicolas Zanardi pour nous parler technique ? Jingle. La consigne du coach. Alors, messieurs, ce week-end, La Rochelle se déplace chez ses meilleurs ennemis, le Leinster. Ils vont les retrouver. Donc, ça va nous donner un quart de finale plutôt sympa, je pense. Et on s'est dit, c'est vraiment un des matchs, on a tous envie de les voir, on a tous envie d'apparler. Mais c'est vrai que ce Leinster, La Rochelle, on avait envie de faire un petit focus. Et donc, on a demandé à Nicolas Zanardi comment La Rochelle pouvait battre le Leinster. On l'écoute. La Rochelle a-t-elle une chance face au Leinster qui voudra enfin prendre sa revanche après avoir été éliminé trois fois de suite par les Maritimes ? Évidemment, parce que plus que n'importe quelle équipe en Europe, celle de Ronan O'Gara a pour elle un super pouvoir, sa puissance. Bon, vous connaissez la pub, ça en maîtrise la puissance n'est rien. Et c'est justement là que résidera la clé pour les Rochelais, à savoir comment utiliser au mieux leurs atouts face aux Irlandais. Il faut d'abord se rappeler que le Leinster a changé d'entraîneur. Stuart Lancaster est parti au Racing et c'est le sélectionneur champion du monde, Jack Dinaber, qui a pris en main l'équipe, en lui transposant notamment sa fameuse rush défense. C'est un système que le Leinster commence à maîtriser de mieux en mieux. C'est pourquoi les Rochelais devront surtout éviter de commettre les mêmes erreurs qui ont fait faire des cheveux blancs à Ronan O'Gara contre les Stormers en envoyant le ballon sans discernement sur les ailes sous peine de se faire intercepter. Alors les meilleures options pour la Rochelle, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être le jeu au pied, d'abord, parce que les Irlandais ont concédé beaucoup d'essais cette saison sur les transversales dans les diagonales. Et surtout, évidemment, leur jeu direct. On pense aux gros Porter, à Tonio, Skelton, Aldrich, toujours les mêmes. Mais pour être honnête, c'est sans doute un cran plus loin qu'il faudra aller chercher les Irlandais. Pourquoi ? Parce que si on dit toujours que le jeu du Leinster est le même que celui de l'Irlande, la différence, c'est qu'il n'y a pas de Bundy Aki au Leinster. Il n'y a même pas de Jack Crowley, puisque c'est Jack Carty qui démarre depuis la retraite de Sexton. On se souvient qu'en finale l'an dernier, le milieu de terrain d'Anti Soteni, il avait concassé à l'usure celui du Leinster. Et au vu du match que les Irlandais ont joué contre Leinster, on peut penser qu'il y a des options à trouver dans la zone de Rosborne et au niveau du nouveau 12 qui s'appelle Jenny Osborne. À condition, évidemment, que Danti et Soteni, qui tardent à retrouver leur niveau de la saison dernière, sont enfin le grand réveil de leur saison. Mais comme on dit aux grands joueurs, les grands matchs. Et on espère que ces joueurs-là seront dans un grand jour. Alors, Max est en train de checker un petit peu le journal pour qu'on regarde la compo. Oui, mais c'est bien, tu fais bien. Alors, à savoir, quand même, avant de commencer à rentrer pleinement dans le sujet, Ring Rose reste incertain. Il est attendu, mais on ne sait pas s'il sera là. Pourquoi je vous parle de Ring Rose ? Parce que Nicolas Zanardi a appuyé sur le fait que la zone de la paire de centres serait intéressante à jouer. Donc, voilà, on ne sait pas trop encore qui c'est qu'il y aura au centre. Engatai pourrait aussi faire son retour. Voilà, mais dans tous les cas, on sait que le Leinster a plein de ressources et que ça restera une zone intéressante à attaquer. Alors, c'est vrai que, moi, dans mon esprit, la Rochelle Leinster, c'est... Bon, les gars, surtout, on ne fait surtout pas ce qu'on a fait face aux Stormers. On ne déplace pas le ballon. On y va à fond devant. C'est quand même un petit peu la recette de ce stade Rochelet. On ne va pas se mentir. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas intéressant d'aller chercher cette zone du centre et d'essayer de jouer... Ce qu'ils disaient, c'était plus frontalement. Mais pas que devant. Plus frontalement, pas que devant. Avec Jonathan Nanty, quoi. Exactement. Il va falloir que les... L'arme fatale. Après, c'est sûr que si Jonathan Nanty, pour ne citer que lui, et ne retrouve pas sa forme qui a fait de lui le numéro 12 du 15 de France et un des meilleurs à son poste, ça va être compliqué. Moi, je trouve que c'est un match qui passe vraiment beaucoup par lui. Nico l'a expliqué mieux que nous, mais c'est... Ça a souvent été lui, avec Soitoni, avec ses compères, Aldrit, Bautia, Skeleton, les mecs qui peuvent vraiment rentrer droit dans les mecs du Leinster, qui ont fait avancer cette équipe et qui ont fait gagner ces matchs-là. C'est sûr que ça ne va pas être un match, peut-être que je me trompe, peut-être que ça ne sera pas ça, mais ça n'a pas souvent été l'anistère de La Rochelle. La Rochelle ne s'est pas imposée sur ses alliés virevoltants, sur son jeu en première main, et tout ça. Donc, je ne pense pas que ça va changer cette année. Non, oui, c'est sûr. Mais après, à voir comment ils vont s'adapter aussi avec la méforme, comme disait Nico de la paire de centres d'Antiste Tony, qui ne roule pas sur l'Europe comme les années précédentes, qui n'est pas aussi dominatrice lors de ses matchs. Et puis, on va voir aussi comment Antoine Astor va pouvoir alimenter tout ça, parce que c'est vrai que c'est aussi à lui d'alterner, de voir comment trouver les solutions face à cette défense irlandaise. Même si on dit que le Leinster est un peu moins bon cette saison, ils n'ont pas perdu beaucoup, quand même. Mais est-ce que vous pensez vraiment que, enfin, j'y reviens, la forme de Dante conditionne un petit peu ce match ? Oui. Oui, oui, clairement. Tu vois ? Est-ce qu'on se dit, bon, là, il n'est pas dans la meilleure forme de sa vie, ça va passer par lui, quoi ? Dans le rugby actuel, tu regardes, franchement, tu regardes les équipes qui ont gagné des titres, qui sont allées loin dans les compétitions. Je trouve que la paire de centres et notamment le numéro 12 a pris une ampleur, a pris une importance dans le jeu exceptionnel. Tu regardes les box, ils alignent Hamde et Allende, ils cassent la gueule à tout le monde. Aki Ringroze chez les Irlandais, c'est pareil. Nous, quand on avait Dantifiku à leur meilleur niveau, pareil, on cassait des bouches. T'as Pitaki au stade toulousain quand il est en forme exceptionnelle. Je trouve que c'est un poste qui devient prépondérant. Il y aura Moefana à Bordeaux, il y en a des dizaines. C'est là qu'ils prennent de plus en plus d'importance. Et dans le jeu, Rochelet, Jonathan Danty, c'est le premier fard de lance, c'est vraiment celui qui va jouer ton premier ou ton second temps de jeu qui va se faire avancer, qui va fixer la défense de mettre en difficulté le bloc du Leinster. Et je lisais, je ne sais plus si c'est Ronan Nogara qui disait ça ou si c'était un de ses adjoints l'an dernier, qui parlait en fait, on l'avait fait analyser les rencontres entre Leinster et La Rochelle déjà, et il disait que tout passait par la position de balle. Tu vois, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que le Leinster et l'équipe d'Irlande, c'est des équipes qui ont le ballon tout le temps, des grands 60-65% de possession, qui savent jouer avec le ballon, aligner les temps de jeu, des soutiens efficaces, rapides, à la limite des fautes, mais aligner, 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 fatiguer l'adversaire et finir par marquer. Quand ils n'ont pas le ballon, ils sont plus en difficulté. Quand ils n'ont pas le ballon, ils sont plus en difficulté. Et le but des Rochelais, c'est de le tenir, de prendre le sang du terrain, d'aligner les temps de jeu avec les gros volumes qu'ils ont, Bautia, Aldrich, Skelton, c'est du monde à envoyer. Toño, la bourgarité n'est pas là, malheureusement. Mais tu vois, ils monopolisent le ballon, tu prives le Leinster du ballon et ça, pour moi, c'est vraiment ça la clé du match. Pour moi, t'en as parlé un petit peu, mais plus que d'Anti, parce que, attention, si la Rochelle perd, ça ne sera pas que de la faute de Dante, mais pour moi, il y a une absence qui coûte cher à la Rochelle actuellement, c'est celle de Pierre Bourgarit, qui souvent, contre le Leinster, est très 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 bon, qui est un lanceur plus fiable que Tolula, tout l'Australien. Donc, ça va aussi dans ce phénomène d'avoir le ballon. Si la Rochelle se fait voler trois touches, c'est autant de munitions pour les Irlandais et Pierre Bourgarit, c'est vrai que c'est un joueur qui peut avoir la clé par son dynamisme, par sa puissance face à ses Leinster men. attention à ce que ça ne coûte pas cher aussi, cette absence et qu'après, on verra aussi, parce que, attention, en termes de puissance, on ne va pas rappeler l'entraîneur du Leinster cette saison, mais c'est Nina Burr, je pense que, en termes de puissance, avec les Sud-Africains, ils savaient faire et ils savaient aussi comment contrer ça. Mais tu vois, je trouve que c'est important parce qu'on parle de l'avantage psychologique à La Rochelle, ils les ont battus, ils se sont joués quatre fois, La Rochelle a gagné trois fois en phase finale, ils n'ont perdu qu'une fois en phase de poule, donc dans les grands matchs, c'est La Rochelle qui gagne, etc. Ils ont changé d'entraîneur. Ils ont changé d'entraîneur. Là, il n'y a pas Stuart Kahn Lancaster qui est parti au Racing, qui ne travaille pas avec ses années derrière et ses confrontations. Là, c'est nouveau. Jacques Naber, il n'a jamais vécu en Leinstar La Rochelle. Il n'a pas perdu. En début de saison ? Il l'a gagné le premier qu'il a joué et le seul qu'il a joué à la Rochelle. Oui, en effet, je dis qu'il n'a jamais vécu, mais il en a joué un. Il l'a gagné en phase finale. Mais tu vois, pour moi, ça saute un peu l'avantage psychologique et il va peut-être moins s'en servir et moins se focaliser sur ça et ça peut être un avantage pour Leinstar. Avec ça couplé à la méforme du moment de La Rochelle. C'est vrai que... Après, mes formes, ils sont allés gagner chez les Stormers. Oui, ils sont allés gagner chez les Stormers, mais ce n'est pas les Rochelles qu'on voyait la saison derrière. Aucune équipe européenne n'avait gagné en Afrique du Sud dans la compétition. Mais oui, mais on se raccroche à ça. Mais si tu regardes sur le match, franchement. Oui, mais là, c'était un match, j'ai envie de te dire, ce n'est pas souvent mon propos, mais là, c'était un match qu'il fallait gagner. Il fallait gagner. Peut-être, en avril ou en mai. Depuis 2-3 ans, ils sont programmés. J'ai l'impression que Ronaldo Gara les a programmés pour être au rendez-vous en avril ou en mai. Ça, c'est traduit par des titres européens exceptionnels. Ils ne l'ont pas encore fait en top 14. Mais tu vois, ce n'est pas parce que moi, le premier, quand je les voyais jouer en décembre, en novembre, en janvier, franchement, tu ne retrouvais pas un Stade Rochelle exceptionnel. Est-ce que ce n'est pas trop tôt, du coup ? Est-ce qu'il ne fallait mieux pas les prendre en demi ou en finale où on sait que la Rochelle sera à 100%, qu'ils auront récupéré Redawardy, qu'ils auront peut-être Colombes, autant d'atouts en plus ? Tu les joues sans ring-roise, après aussi, ils ont des absences, Yannick devant. Je ne sais pas s'il y a un bon moment pour prendre le Leinster, franchement. Non, non, franchement, non. Peut-être pas, mais bon. Dans tous les cas, tu vas jouer le Leinster, après, tu as une demi peut-être un peu plus abordable sur le papier et après, c'est Toulouse ou Bordeaux de l'autre côté, j'espère. Là, c'est vraiment le choc des Titans, en croissant. Ils les ont battus deux fois en finale, je me dis, quart de finale, demi-finale, c'est un peu pareil, franchement. Il avait ses calculs, Max, ce matin, en ce moment, il s'est dit, bon, alors attends, Leinster, la Rochelle, si je fais des... Non, mais c'est ça. Moi, je me dis, en vrai, s'ils doivent les taper, qu'ils les tapent maintenant. Et je trouve que, franchement, ce côté, bon, ce n'est pas très, très écolo de faire tant de kilomètres comme ont fait les Rochelais, ils sont partis en Afrique du Sud, ils repartent c'est direct en Irlande. mais attends, ils ont économisé des kilomètres, au final. Pourquoi ? S'ils avaient fait Afrique du Sud, la Rochelle, la Rochelle, Irlande, là, ils ont fait l'Afrique du Sud, L'empreinte carbone n'est pas oufissime, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, et là, je vais retourner dans les phrases qu'on entendait un peu dans ton discours d'hommage. Mais voilà, les mecs, ça fait dix jours qu'ils sont ensemble, ils sont allés gagner en Afrique du Sud, personne ne l'avait fait, là, ils ne rentrent pas chez eux, ils vont direct en Irlande pour aller encore taper le Leinster, je pense qu'ils sont gonflés à bloc, franchement. Surtout avec Ronan Ogara qui les a amenés chez lui, à Cork. Non mais j'espère, j'espère que Jonathan Danty jouera un rôle majeur dans ce match. On y revient. Oui, je suis désolé, je reviens au sujet de base parce que c'est vrai qu'on s'est un peu éparpillés mais s'il doit être la clé de ce match, je suis désolée, s'il est au niveau qu'on l'a vu ces derniers temps, pour moi ça ne marchera pas. Il l'associe à qui ? En théorie. En théorie ? Tu veux que j'ouvre le middle avec la tenue ? Oui, s'il te plaît. Normalement c'est la tenue mais tu vois la magnifique une sur André Boniface qui nous a quittés. Ce tenue est un peu plus en forme. Tu veux que je te donne la compo de la Rochelle ? Oui, s'il te plaît, ça ne m'aille pas. Alors, Pins-Verne, très bon match. Regardez, Pins-Verne, Latou ou Lespio, Taloner, Wigna, Tonio, Dylaine et Skelton en deuxième ligne, Cancorié ou Boudouan troisième ligne, il y avait un petit doute, Levani-Bottia et Grégory Aldrit, Kerbarlo, Astoy et La Charnière, Leeds, Danty, Seytony, Noël ou Thomas qui reviennent blessure et Brice Dulin. Donc oui, Danty, Seytony, classique. Le résumé de tout ça, c'est qu'il va falloir envoyer les gros, les costauds. Après, s'il y a une équipe qui a la clé, c'est bien La Rochelle. Donc moi, j'y crois peut-être plus que les autres années encore parce qu'ils l'ont déjà fait et ils connaissent la recette et Ronan Ogara connaît mieux la recette que quiconque. Autant les deux dernières années, j'aurais dit que je n'aurais pas mis une pièce sur La Rochelle, ils m'ont fait mentir. Cette fois, je mets la pièce sur La Rochelle. Les Irlandais, ils aiment bien perdre en quart en plus. Je me dis. Franchement, la pièce, pas très sympa parce que nous aussi, on a perdu en quart. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Bon, messieurs, on va passer au prono. La dernière partie de cette émission, c'est le Money Time jingle. On a quatre Français en quart de finale des Coupes d'Europe. On va commencer. Alors, vous savez quoi ? On va faire une petite pause de Coupes d'Europe. On va parler des filles. Eh oui, parce que le tournoi des six nations féminins est de retour. Ce sera France-Italie, ce dimanche, à 13h30. À Paris. À Jean-Bouin. À Jean-Bouin. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vrai que les Françaises, je crois, oui, se sont imposées à deux reprises depuis le début du tournoi. Elles sont sur une belle lancée. On sait que face aux Italiennes, elles sont plutôt à l'aise. Oui. Elles sont favoris. Elles sont largement favoris du match. Oui, on ne va pas se mentir. J'espère un bonus offensif. Même si dans le journal, c'est Charlotte Scudero qui dit que les Italiennes sont nos meilleurs ennemis. Parce que c'est des joueuses qui, quelques-unes, jouent dans le championnat de France, qui connaissent les Françaises et tout ça. À tous les coups, elle nous a dit que c'était un match piège, non ? Ça pouvait être un match piège. Ça pouvait être un match piège. Non, après, il faut dire que les Françaises n'ont pas été très, très rassurantes en Écosse. contre l'Irlande, ça a mis du temps à se décanter. Ce n'est pas le meilleur début de tournoi à destination des tricolores. Mais le but étant de monter en puissance jusqu'à la finale tant attendue à Bordeaux contre les Anglaises. Donc, on espère un peu plus de maîtrise et un peu plus d'allant offensif, plus cadré en tout cas. Et une victoire bonifiée, ce qu'elles n'ont pas fait en Écosse, une victoire bonifiée contre l'Italie. Oui, l'Italie. Et surtout que ça leur permettrait peut-être de se rassurer un peu après les deux premières prestations et se dire va au Pays de Galles un peu plus confiante. Oui, oui. Moi, vraiment, je n'ai pas m'attardé. Toi, tu n'as pas d'inquiétude ? Non, je n'ai pas eu tout d'inquiétude. Simon, notre spécialiste milieu olympique, m'a dit que l'Italie avait gagné pour la première fois de son histoire en Irlande. C'était un peu comme l'Italie des hommes qui progressent et qui arrivent à faire des résultats. Mais si je disais que j'étais inquiet, ce serait vraiment pour faire un peu l'autier. Oui, pour suspense. Non, voilà. L'équipe de France doit gagner ce match. Non, on ne s'occupe pas de robinet d'autier. Non, pas d'autier d'ici sur Kickoff Rugby. L'équipe de France doit gagner ce match. Elle doit s'offrir une troisième victoire assez aisée. Montrer, Romain l'a dit qu'ils étaient rentrés dans le tournoi avec deux victoires mais pas forcément non plus des victoires convaincantes. Exactement, merci. Donc celle-là, il faudrait qu'elle le soit. Tu vois, un 38 à 12. Puis en ouverture, les Anglais ont marqué les esprits. Donc il y a les 48-0 contre les Italiennes à 14 contre 15. Moi, je dis 36-14. Oui, non mais voilà, il faut que ça fasse ça. Il ne faut pas que je m'emballe trop parce que la semaine dernière, je me suis emballé. Un peu de spectacle, vraiment que le public français s'enthousiasme mais qu'ils soient nombreux à Paris et puis à Bordeaux pour soutenir les Françaises contre l'Angleterre parce qu'en soi, on ne va pas se cacher, ils ont quatre matchs de préparation avant une finale. Oui, c'est vrai. On l'espère en tout cas qu'ils seront nombreux à les soutenir. Mais avant ça, en Challenge Cup, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais c'est la petite Coupe d'Europe, entre guillemets, on a Clermont-Holster, Clermont qui est le seul club français en Challenge Cup qui s'est qualifié. Et ils vont affronter l'Holster. Je pense que... Ouh là, j'ai failli dire... J'ai failli dire... Vas-y. ...que c'était potentiellement un match piège. Oh ! Ah oui, c'est le coup dur. Non, en plus, ce n'est pas un match piège parce que l'Holster joue vraiment cette Challenge Cup de ce qu'on a vu sur le début de saison européenne. Donc, franchement... On a vu la semaine dernière, oui. Oui, d'ailleurs, contre Montpellier. Mais moi, je ne suis pas là pour le coup, même si on est tous un peu franchouillards, là. Tu n'y crois pas ? Non, je n'y crois pas. Et puis, je me dis, ils ont tellement mieux à faire en top 14. Moi, je rejoins Manon. Ce n'est pas mon côté corésien qui va parler. Toi, tu n'es peut-être pas... Tu es peut-être un peu taxé de subjectivité et déplacé, là. Non, non, non. Vraiment, l'Holster, c'est une équipe qui est redoutable sur la scène européenne, qui est toujours performante. Franchement, ils ont des joueurs qui sont internationaux en Irlande. Je pense à Ian Anderson, par exemple. C'est une équipe que je prends du plaisir à voir à chaque fois. Ils l'ont montré une fois de plus à Montpellier le week-end dernier. Alors certes, le carton de Willem C a peut-être fait basculer la partie, mais bon, ils ont été capables de marquer rapidement et d'ensuite maîtriser. C'est vraiment une équipe qui peut vraiment embêter clairement toi, qui ne sont pas non plus irrésistibles en top 14. Contre les Cheetahs, on fait le boulot, mais voilà. Dans la difficulté, c'était juste. Ça a failli dérouler et puis après, ça a failli mal se finir. Donc voilà, moi, je rejoins Manon et je ferai peut-être un coup des Nord-Irlandais en Auvergne. Tu dis combien toi ? Combien ? 24-18. C'est important que tu me donnes ton score parce qu'après, je fais un résumé de toutes les émissions et je mets des petits bâtons. Ah ouais, t'es comme ça toi, t'es conseil de classe, félicitations du jury, assez bien, redouble. Ok. Et toi ? Non, moi, c'est pas des petits mecs clairement toi, il l'a dit Christophe Furios. Je crois qu'ils vont encore jouer crânement leur chance et j'ai tendance à penser qu'ils peuvent s'offrir un peu comme l'ont fait les Toulonnais, les Lyonnais dans des années un peu plus difficiles les dernières années. Ils sont allés au bout d'une Challenge Cup. Alors, je ne sais pas si clairement pour aller au bout mais j'ai tendance à croire qu'ils en font un petit objectif, qu'ils veulent se montrer. Ils savent que le top 6 en top 14, c'est fini. Le maintien n'est pas assuré, certes, mais il n'y a pas non plus péril dans la demeure, je leur souhaite. Moi, j'ai tendance à croire que ça peut être l'équipe française. De toute façon, il y a toujours une équipe française qui fait quelque chose en Challenge Cup depuis des années. Oui, c'est vrai. J'ai tendance à croire que ça sera eux et je les vois. Ils se sont fait peur contre les Cheetahs alors qu'ils étaient en train de dérouler. Il n'y avait pas l'impression qu'il y avait des problèmes. Ils se sont fait peur. Je pense qu'ils vont prendre encore plus sérieusement ce match-là et qu'ils vont s'imposer mais très, très, très difficilement parce que l'Ulster, vous l'avez dit et je n'ai pas besoin de le répéter, c'est quand même costaud. Mais tu vois, un 18-16, un truc comme ça. Attention, on parlait des 12, j'attends de voir le duel Moala-Makloske au centre du terrain. Ça risque de taper aussi. Oui, j'aimerais pas être au milieu. On a pas cité Moala tout à l'heure mais voilà. Et moi, je dis 26-12. Pour l'Ulster ? Oui, pour l'Ulster. Il est dit que c'était pour l'Ulster. Ok. Bon, Leinster-La Rochelle, pour le coup, on en a largement parlé. On va quand même donner nos scores. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez mais je ne vois pas La Rochelle gagner. Tu ne vois pas beaucoup de clubs français. C'est clair. Mais si, si. Après. Oui, voilà. Les derniers. Et pourquoi ? Tu ne le vois pas pourquoi mais tu vois quoi ? Je le sens mal. En fait, j'ai vraiment un mauvais pressentiment. Sur les Rochelais, j'ai très envie qu'ils gagnent mais je vous dis ils m'ont déçu. J'attendais beaucoup du huitième de finale et je n'ai pas eu vraiment ça n'a pas eu l'effet escompté. J'ai été un peu déçu donc je me dis bon là, ça va être compliqué. Tu es déçu du premier club qui va gagner en Afrique du Sud ? Personne n'a fait. Oui, mais on peut toujours trouver un argument historique mais franchement pour moi ça ne compte pas tant que ça. Ok, ok. Écoute, c'est les nouveaux boxe comme les boxe qui ont gagné tout d'un point en finale de Coupe du Monde donc ils ont gagné d'un point au Firmers et ils vont gagner d'un point 22-21 au Lannister. Alors là, je te rejoins mais peut-être un peu moins encore genre 18-16. Toi, tu es pour le Lannister. Moi, je suis pour le Lannister. Non, je ne suis pas pour le Lannister mais... 17 pour Lannister pour se comprennent bien et toi, 22-21 pour la Rochelle. Pour la Rochelle. Oui, je crois que cette année tu disais les deux années d'avant tu n'y croyaient pas là tu y crois. Moi, la première année je n'y croyais pas la deuxième année j'ai dit allez là, je n'y crois pas encore cette année. Cette année, je n'y crois pas donc j'espère me tromper. Je ne t'accable pas. Je dis juste que là je pense qu'ils tombent sur... Non, mais moi je trouve ça exceptionnel ce qu'ils ont fait la semaine dernière dans des conditions et tout. Mais là, je pense que ça va être un peu short quand même. Un peu court. Je vois bien Lannister prendre sa revanche et s'imposer. J'ai peur qu'il n'y ait pas... Enfin, voilà, moi je vois un 26-12 tu vois. on ne vibre pas beaucoup pour La Rochelle. T'es ambitieux. Mais j'espère vraiment me tromper. Mais on espère tous. Mais sûr. Surtout au refrain de se former. Allez, moins de débats. Enfin, vous allez peut-être me trouver un débat à faire mais Toulouse etc. Oh, ils se sont changés dans une tente il y a trois ans. Ils vont les accueillir. On a entendu le refrain. Ils nous ont... Non, pour moi Toulouse va... Alors là, il n'y a pas non plus de... Voilà, Toulouse va gagner. Il n'y a aucun problème. Alors oui, il y a trois ans. On s'est fait peur. Blah, 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 blah. Oui non, Toulouse a gagné. Ah ça, ça n'est pas ça. Blah, 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 blah. Ah ça m'énerve. Ça m'énerve. Ils se sont changés dans une tente. Oui, ben quoi. C'est fou de les battre. C'était peut-être à cause du Covid. Mais oui, c'était ça. Oui, c'est ça. Mais j'en sais pas ça. Qui s'il ramène leur presse là ? Donc oui, je pense qu'il n'y avait pas besoin de se remonter comme ça. Je pense que Toulouse est largement supérieure à Exeter. Oui. Et je ne vois pas les Toulousains en danger face aux Chiefs. Alors voilà, ils sont quasiment au complet, Toulouse. Ils ont retrouvé peut-être Thomas Ramos qui va peut-être revenir. Au pire, c'est Kinghorn. Donc ça va ? Oui, en termes de profondeur défectif, il y a Pierre. Et puis s'il ne va pas bien, on mettra Malia. Oui, on se débrouille. Si il faut mettre du Pond 10, on le mettra. Donc non, franchement, je ne me fais pas de souci pour les Toulousains. Ils n'ont pas été irréprochables ou parfaits contre le Racing. C'était une mise en bouche. ça va dérouler. On est un apéro. Je suis trop d'accord avec toi. On est un Curly. Ok, on est un Curly. Non, mais en plus, alors je ne vais pas m'emballer parce que la semaine dernière, je me suis emballée sur Toulouse. Je ne sais pas ce qui m'est passé par l'esprit, mais je commençais à être malade. Donc je pense que tu vois. Tu avais des poussées de chaleur et un peu de fièvre. J'ai fait une poussée de fièvre. D'ailleurs, c'est vraiment vrai. Non, là, je pense que pour rester un peu plus modérée, je vois Toulouse qui s'impose 28 à 9. Ça va, 20 points d'écart, c'est modéré. Ça va, j'avais dit 56. Oui, c'est vrai, tu avais forcé un peu la mule. Moi, je vois un 48, 48, 9. Au poussée de fièvre qui commence à la gauche. Attention, mais. Ah oui. Ok, ok. Comme ça, sur un pronom, après. Non, mais après, en plus, je me moque, mais je suis assez d'accord avec Rome, je crois. Moi, je suis pareil. Vous allez voir que la seule fois où j'ai voulu être modérée, ils vont leur 1,50 m. Eh bien, elle t'aura perdu. Encore 9, j'étais gentil. J'aurais pu dire 7, juste un essai à la fin pour sauver l'honneur. Un peu à l'image de Sarah Saint la semaine dernière à Bordeaux. Ah oui, mais c'est pas non plus des peintres, quoi. Mais le stade tout levé de cette année, pfff, accroche. Ok, ok. Bon, dernier match, moi, c'est celui qui me hype le plus. Je ne sais pas vous. Si, si, c'est vrai. Bordeaux, le Queens, franchement. Là, pour le coup, je pense qu'il va y avoir des essais. Autant l'Incer, la Rochelle, bon, à d'autres. Mais là, il va y avoir des essais. Ouais, mais des fois, c'est dans les matchs qu'on attend les plus spectaculaires. C'est comme les soirées. Celle que tu attends le plus et que tu prépares le plus, en fait, elle est nulle. Et celle que tu prépares pas. Celle qui commence un petit repas et qui finit à 6h du matin que tu n'avais pas vu venir, c'est bien. Exactement. Mais voilà, je vais aller dans cette logique-là. Moi, je trouve qu'on attend beaucoup ce match et il peut faire un peu pchit, mais pas pchit au sens vraiment négatif. Il peut faire un match un peu plus fermé parce qu'évidemment, les Arlequins savent qu'en face, il y a une ligne d'arrière de folie. Les Bordelais savent qu'il y a Marcus Smith et ses compères qui arrivent et qui vont envoyer du jeu. Donc, ça peut axer aussi la préparation de ces matchs sur la défense. Et donc, je vois peut-être plus un match un peu fermé avec moins d'envolés possible. Un bon duel entre deux grosses équipes qui veulent avancer. 21-16 pour Bordeaux. Ouais. Moi, franchement, ils m'ont rassuré, les Bordelais. Parce que la semaine dernière, je vous disais que j'étais un peu inquiète parce que c'est vrai qu'en Coupe d'Europe, ils avaient fait un bon parcours. Puis en top 14, ça s'était un petit peu laissé aller, on va dire, avec les internationaux qui n'ont pas été là pendant un moment. Mais là, ils m'ont rassuré sur ce match contre les Saracens. Donc, je me dis qu'ils vont potentiellement continuer sur leur lancée. Alors, ce sera moins facile. Je mets des guillemets. Et bon. Ouais, non, je pense qu'il y aura quand même des envolées. Et j'espère pour vous que Mathieu Jalibert fera un super match parce que sinon, je vous rappellerai que j'avais mis un tabac en numéro 1. On regardera en demi-finale. T'inquiète, ouais. Ah, oui, c'est vrai. Oui, parce que Mathieu Jalibert fait le tour des ouvreurs. Et apparemment, on sait, ce que tu me l'as dit juste avant l'émission, on sait où ça se jouerait potentiellement. Ouais, ça se jouerait à Toulouse, je crois. Au Stadium. Au Stadium. Apparemment, parce qu'il y avait un doute sur le fait, est-ce que le Stadium était disponible pour accueillir une potentielle demi-finale du Stade Toulousain à la maison parce que le Toulouse Football Club joue ce week-end-là en Ligue 1. Ah, le TFC. Et apparemment, Amazon, le diffuseur de la Ligue 1 aurait accepté, si je comprends bien, de décaler potentiellement le match de foot et le Stade Toulousain. se qualifient. Du coup, moi, si on ne me demande pas, mais je vois quand même Bordeaux largement avec un essai de Mathieu Jalibert parce que tu avais qu'il ne marquait jamais. Avec un coup de pied par-dessus. C'est passé. Un coup de pied par-dessus. Là, je le note, on fera les comptes dimanche. On va terminer avec les 80 secondes d'actu pour se lancer pleinement dans ce week-end. Jingle. 80 secondes d'actu. Allez, on peut lancer le chrono, c'est parti. Ce week-end, le tournoi des 6 nations féminin fera son retour. Elles joueront les Bleus ce dimanche à 13h30 avant ça. La Challenge Cup débutera avec Clermont qui fera face à l'Hulster pour une place en demi-finale. En Champions Cup, trois équipes françaises on l'a dit. L'UBB affrontera les Harlequins. La Rochelle ira en Irlande retrouver le Leinster. Et enfin, les Toulousains recevront X7R. On l'a appris cette semaine. Une légende nous a quittés ce lundi. André Boniface s'est éteint à l'âge de 89 ans. Il a marqué l'histoire du rugby français et du Stade Montoy. Il symbolisait un petit peu le French Flair et formait la paire au centre avec son frère Guy. Il a porté le maillot de l'équipe de France à 48 reprises. Ce week-end, un hommage lui sera rendu sur tous les terrains de Pro D2. Enfin, Paul Villemcé, deuxième ligne de Montpellier qui a reçu un carton rouge le week-end dernier pour un plaquage dangereux a été suspendu cinq semaines par la commission de discipline. C'était les 80 secondes Actu. Voilà, messieurs, je vous ai fait un petit peu le point sur ce qui allait arriver ce week-end. Je suis très heureuse d'avoir fait cette émission avec vous. On est un petit peu déçus pour trouver Basile mais ce n'est pas grave. On refera un quiz un petit peu plus long la semaine prochaine. Merci à vous d'avoir été avec nous et je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end de rugby. Ciao, ciao tout le monde. Allez, c'est maintenant. Il faut qu'elle prenne la mêlée là. Elle va prendre la pénalité. On va plutôt prendre la mêlée. Toutes les énergies du sport nous rassemblent. C'était votre programme avec Total Energy.